Yo les postos, les postas, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, à liker, à partager, à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. On va revenir sur l'interview de Di Maria, donc on a un petit peu la suite des extraits qu'il a donné via Skype à ESPN Argentine. Donc Di Maria à propos de Neymar, dit que Neymar démontre qu'il est à 100% au Paris Saint-Germain. Donc entre elles, Di Maria s'est entretenu plus de 40 minutes hier via Skype avec ESPN Argentine. S'il a parlé de l'adaptation de Mauro Ecardi au PSG et a beaucoup été interrogé sur la sélection argentine, El Fideo, Angel Di Maria, a aussi évoqué son compère d'attaque, Neymar Junior. Donc auteur d'un gros début de saison avec le Paris Saint-Germain, Angel Di Maria n'entre visiblement plus dans les plans de son sélectionneur Lionel Scaloni, qui ne l'a pas rappelé depuis la dernière Copa America. En conversation avec ESPN Argentine via Skype, le numéro 11 parisien a répété son amour de l'habit céleste. Il cite Donc le gaucher argentin a aussi profité de l'occasion pour démentir les rumeurs concernant la supposée mise à l'écart au PSG de Mauro Ecardi. Et Di Maria a également été interrogé sur le feuilleton Neymar cet été. Donc il cite sur Neymar Donc voilà, c'est de la communication. Je pense que dans le club, chacun sait ce qui se passe. Donc voilà, il ne va pas dire qu'il a fait ça parce qu'il voulait une prolongation de contrat, une revalorisation salariale. Voilà, c'est normal. Et Di Maria a conclu sur le sujet Neymar. Il cite Bien sûr que j'étais content qu'il reste. J'ai toujours aimé jouer avec les meilleurs et j'ai déjà eu l'occasion de jouer avec beaucoup de très grands joueurs aujourd'hui. J'ai la possibilité de jouer avec Ney, Kylian, Cavani, Icardi. Et c'est très important pour moi et ma carrière. Donc c'est vrai que, pour revenir dans ce sujet, Di Maria a joué avec beaucoup de grands joueurs. Cavani, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Thiago Silva. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut vraiment pas l'oublier. Et je pense que Di Maria, s'il n'est pas appelé en sélection, peut faire passer un cap au PSG cet été. Cette année, excusez-moi. Quel joueur autre que André Di Maria peut se targuer d'avoir joué aux côtés de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo ? 10 ballons d'or à eux deux. Neymar, c'est abusé. Et il a joué longtemps avec eux. C'est ça le pire. Et il a joué avec, pour moi, les deux meilleurs défenseurs centraux de l'époque. C'est-à-dire Ramos et Thiago Silva, même si Thiago Silva, ça reste à prouver. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Donc vraiment, ce n'est pas à mettre de côté. Et c'est vrai que son match contre Gata Sarai a été bon, mais dans la finition aurait pu être meilleur. Est-ce que Di Maria peut enfin faire passer un cap au PSG ? Va-t-il être titulaire quand Neymar va revenir en Ligue des Champions ? Quand Mbappé va revenir de blessure ? Quand Icardi sera à son top niveau ? Ainsi qu'Edinson Cavani ? C'est à voir. Et ça va être important de le voir par la suite. En tout cas, je pense que ce n'est pas plus mal qu'il n'aille pas avec la sélection. Pour avoir des matchs à Miami ou à Los Angeles ou au Japon, pour qu'il revienne cramer, ce n'est pas la peine. Mais voilà. Je pense que sur le sujet Neymar, ils s'entendent très bien les deux. Je pense que ça peut bien s'entendre. Voilà, Neymar démontre qu'il est à 100% au PSG. Donc Di Maria a toujours été un bon joueur au PSG. Pour moi, c'est le plus régulier sur ces deux dernières années. Même si des fois, il choisit ses matchs, mais il est toujours présent. Il court, il presse. Il est toujours à fond pour le PSG. Et j'espère que cette année, ce sera enfin sa grande année, si jamais il est titulaire. Parce que ça va être dur avec Icardi, Neymar et Mbappé. Donc voilà la fin de l'interview de Di Maria, qui voulait parler sur Neymar et démontrer qu'il est à 100% au PSG. Donc voilà les potos, si on a qui fait la vidéo, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'interview de Di Maria sur Neymar. Est-ce que Di Maria peut faire passer encore un cap au PSG cette année ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si vous préférez Di Maria à gauche ou à droite. Longtemps, le débat a été évoqué. Et voilà, moi je pense qu'à gauche il est plus performant. Donc voilà, est-ce que pour vous c'est une honte que l'Argentine ne le prenne pas en sélection ? Parce qu'on sait que c'est un joueur qui rend beaucoup de services et qui est toujours humble. Et un très bon état d'esprit et que c'est un battant. Donc voilà les potos, et je pense qu'on pourra toujours compter sur un Di Maria au PSG. Et que ça peut être qu'un faire-valoir. Il faut juste qu'il finisse dans la finition. Est-ce que vous pensez que son entente avec Neymar peut être prolifique cette année ? Donc voilà, dites-moi en commentaire. Puis likez, partagez, commentez. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Puis je vous souhaite une très bonne vidéo les potos. Et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss les potos !